Juste deux petites remarques, parce que Madame Pierre, il n'était pas à l'eau d'arc à l'époque, mais moi j'y étais. Et je peux vous garantir que sous le président Jean-Louis Luciane, nous avions demandé le premier pilier et que c'est bien le président de la chambre de l'agriculture de l'époque qui le refusait. Ça c'est pour fermer la parenthèse. Et deuxièmement, vous savez, les arguments que vous avancez, on a entendu exactement les mêmes, et à l'époque, je pense que Monsieur Vinciguère pourrait vous le dire, lorsque nous avons demandé que la collectivité soit organisme payeur. Tous les doutes étaient sur la collectivité. Et comment la collectivité va pouvoir gérer ce genre de choses ? Eh bien la collectivité de Corse, et l'eau d'arc, est un très bon organisme payeur et n'a jamais été retoqué sur sa gestion. Donc vous voyez bien qu'on est tout à fait en capacité, et de gérer le premier pilier, pour donner une cohérence à l'ensemble des deux piliers, à l'ensemble de l'agriculture. Je crois qu'il ne faut jamais se négliger. Je crois que nous avons toutes les capacités, au même titre que les autres régions de France, si elles le souhaitaient. Alors moi, je ferai une... mon intervention va aller dans le sens où on connaît tous ici, je ne vais l'apprendre à personne, la situation de l'élevage au vin caprin. d'excellente typicité de fromage, un brochu excellent, qui aujourd'hui est d'une qualité remarquable, des agneaux qui sont de très bons produits. Donc une production de qualité, un secteur par comparaison sain, qui travaille dans de bonnes... en respectant les règles qui lui sont imposées, mais qui rencontre de grosses difficultés. Et notamment cette année, après avoir traversé une période de sécheresse, notamment, et puis évidemment, comme de nombreuses spéculations, qui ont rencontré aussi l'augmentation du carburant, l'augmentation des aliments, et donc, aujourd'hui, une situation complètement différente. C'est-à-dire que la rentabilité n'est plus au rendez-vous. Des gens qui... des bergers qui, avant, produisaient, transformaient, vendaient et rentabilisaient leurs produits, aujourd'hui, avec les coûts supplémentaires, ils ne trouvent plus la rentabilité. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à s'interroger. Parce qu'effectivement, quel est le but des mesures de la PAC ? C'est de trouver des leviers pour, à un moment donné, permettre des évolutions. En général, et on l'a vu dans le système bovin, eh bien, c'est un développement. Alors, celui-ci, celui que je cite, a peut-être dérivé, mais dans d'autres spéculations, ça a très bien fonctionné. La race, l'élevage au vin Caprin a aussi bénéficié d'aides, jusque-là, d'aides européennes. Pour autant, c'est un secteur qui n'a pas trouvé l'impulsion nécessaire. Donc, c'est bien face à toutes ces difficultés que le président de l'exécutif et le président de l'AUDAR se sont dit qu'il faut trouver les moyens pour que cette spéculation ne commence pas à disparaître. Parce qu'on est en train de changer de matrice. Aujourd'hui, par les problématiques climatiques, ce qui est aujourd'hui rencontré à travers la gestion de l'eau, etc., nous sommes obligés de changer de matrice. Par conséquent, on a besoin de plus de technicité, de considérer l'exploitation comme un écosystème et travailler sur cet écosystème en matière de gestion de l'eau, en matière de production d'un fourrage résistant, résilient, etc. Donc, on doit changer de système. Donc, moi, je considère que cette prime, cette mesure qui est proposée par la collectivité de Corse est une très bonne mesure. Elle est très vertueuse. C'est une très bonne mesure. Mais, selon moi, elle doit s'accompagner d'autres mesures. La première mesure, monsieur le Président, je pense qu'il faut mettre, à un moment donné, je ne sais pas si c'est possible, en tous les cas, il faudra le négocier, peut-être, il existe des mesures agro-environnementales. C'est au premier arrivé, premier servi. Je crois qu'il faut y mettre des priorités. Et je crois que, si c'est possible, cette filière doit pouvoir bénéficier d'une priorité sur la destination des MAE. La deuxième chose, ça doit s'accompagner, évidemment, et je le disais, de mesures qui accompagnent l'écosystème de l'installation et de la production. On doit revoir complètement ce modèle. Et ce n'est pas propre à l'élevage au vin Caprin. Dans le monde agricole, nous devons voir les choses. Et notamment dans une région où nous sommes confrontés chaque année à la sécheresse. C'est-à-dire, l'agroforesterie doit devenir une priorité, doit être conçue aujourd'hui dans le système de pâturage. Les systèmes de rotation doivent être aidés. Les systèmes de pâquage par rotation doivent être aidés, etc. Donc, on doit revoir cet écosystème. Moi, je pense, monsieur le Président, qu'il est important et vital pour cette spéculation qui est en train de s'éteindre, malheureusement, parce qu'on voit que chaque année, et vous l'avez vu, on a vu ça sur le Boncoin, tout le monde en a parlé, les troupeaux se vendent. Et il y a aussi beaucoup d'exploitations qui ne sont pas cédées. Donc, il faut vraiment réagir. Et je pense qu'un symposium du pastoralisme s'impose, mais un symposium, non pas forcément sur des mesures relevant de la PAC, mais sur des aspects techniques, scientifiques, qui rendent ce secteur plus attractif. Aujourd'hui, il n'a plus d'attractivité. Nous sommes en train de perdre l'héritage de ce qui a fait le fondement même de notre société traditionnelle. Donc, on a vraiment besoin de travailler là-dessus, mais de façon technique et scientifique. Et évidemment, les mesures financières viendront simultanément. Mais c'est une bonne mesure. Elle est vertueuse. Elle s'adresse... Moi, je me suis renseignée parce que je me posais la même question. Tous les apporteurs et marges adhèrent à l'AOP Broch, et les apporteurs payent l'adhésion des... Tous les semi-industriels payent l'adhésion des apporteurs et les fermiers, en grande majorité, pas tous, effectivement, adhèrent à l'AOP Broch. Et effectivement, le fait de poser... Il est évident qu'il aurait mieux valu qu'on soit retenu sur la race corse, simplement. Mais la négociation ne l'a pas permis. Donc, on s'est rabattu sur l'AOP Broch. Mais c'est intéressant aussi puisque ça va inciter des petits fermiers à raison d'une adhésion à 130 euros de pouvoir bénéficier de ce doublement d'aide. Et ce qui est intéressant aussi parce qu'on a pu s'y pencher depuis les commissions, c'est que cette enveloppe, même si elle est fermée, du fait qu'elle soit en compétition, je dirais un petit peu, ce n'est pas le terme approprié, mais avec la mesure bovine, le fait que cette mesure bovine soit en train de changer, il va y avoir un déplacement de ces financements qui vont permettre ce doublement de l'aide et les bergers ne seront pas sanctionnés. Et la troisième mesure, c'est celle sur les céréales qui a un très très faible impact. Donc, très bonne mesure qui ne va pas diluer l'apport de la prime aux éleveurs au vin Caprin, bien au contraire, mais il va leur permettre un doublement essentiel pour leur survie. Je parle bien d'une survie et c'est pour ça qu'il est urgent de faire quelque chose.